Coucou, c'est Ico ! Avec Détagères ! Et Maj ! Coucou les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour cet épisode 63 d'Amour Sucré. Oui, alors il y a eu une toute petite hésitation, mais c'est bien le 63 en effet. Moi je n'ai pas hésité. Je n'hésite jamais. Je le savais que c'était le 63, vu que j'ai fait les miniatures de votre dernière. Ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui on va se retrouver du coup sur cet épisode toujours en compagnie de Maj et Détagères. Bonjour ! Bonjour ! Et on va commencer tout de suite. Donc c'était la voix de cette chère et tendre madame l'approviseur. Vas-y, je t'en prie, on recommence là. Ding dong ! Oui, c'est sa voix, alors quand ça sonne... Il n'y a pas de budget pour... Tous les élèves sont attendus en salle de classe B ! Ah, c'est l'heure ! Je donnerai son crâneau à Rosalia. Rosalia. Allez, marche. En classe B. Moi vraiment, mais le tag avec quelqu'un qui a écrit Wesh. Ah, c'est écrit Wesh là ? C'est écrit ça, ça, là, ça. Oui, là, il y a un peu Wesh. Wesh quoi ? Joyeux Cham ? Je ne sais pas. Wesh, Joyeux Cham. Bonjour, bonjour ! Tout le monde est là ? Décidément, je ne reconnais plus la directrice, ça fait trois ans ! Elle a changé depuis le temps. Elle a changé depuis le temps ? Bah, l'âge. Bien, nous allons pouvoir commencer. Comme vous le savez, la course d'orientation avait pour but de buter un maximum de petits cons. Mais vous êtes tous revenus. C'est dans ce même but que nous avons organisé le concert. Suite ! Maintenant, tout est préparé, je peux vous l'annoncer. Le concert a foiré. Alors, on va tout gérer dans une journée porte ouverte. Quoi ? Mais c'est tout ? À la fin de cette journée ? Bon, bah, j'espère que vous serez moins nombreux. Parce que les professeurs sont surmenés. Nous vous laisserons choisir la pièce que vous voulez faire. Ainsi que le choix des armes. Madame, vous avez pensé à embaucher du personnel supplémentaire si les professeurs sont surmenés. Les budgets sont serrés, ok ? Oh, c'est chouette, ça ! Et bien sûr, la meilleure partie de cette journée, tous vos parents seront conviés. On a le classement de ceux qu'on aime le moins. Ah ! Il y a un bruit de chaises qui tombe derrière moi. Mais personne ne connaît mes parents. Alors, celui-là, c'est moi, c'est ça ? Oui. Alors, je me suis fait des petites fiches. Vous pouvez être fiers de moi. Les filles, les garçons. Moi, je n'ai pas attendu que tu fasses des fiches pour être fier de toi. Donc là, c'est Quentin. On est d'accord ? Non, c'est marqué Nathaniel. Tu ne vois pas ? Ah, c'est Nathaniel ! Ok, j'ai confondu Castiel et Nathaniel. Du coup, Nathaniel, c'est toi. Nos parents ! Nathaniel semble perturbé, sacré gianniel. Oui, et je pourrais leur raconter tout ce que vous avez fait ! Bande de gros baiseurs ! Je t'en prie. Comme c'est des histoires de la main, non ? Ah ! C'est pour ça qu'elle a si bien fait la chose. C'est parce qu'elle avait quelque chose à plus, à dire. À mon papa et à mon maman. Une journée porte ouverte, une pièce de théâtre et les parents de tout le monde présents au lycée. Ça risque d'être une longue journée. Terminé l'épisode, on est vraiment couillons quand même. Yeah ! Tu viens de terminer l'épisode Retrouva inattendu. Qu'as-tu pensé ? Alors, à l'histoire, je mets trois parce que je ne m'en souviens qu'à moitié. L'illustration de l'épisode. C'était Iconodure en culotte. Il y avait des culottes, ouais. Tenu de l'épisode. Bah, cinq, il y avait des culottes. Je ne m'en souviens pas. Mon moment avec ton crush. Ah, parce qu'elle s'est... C'est Dakey, il s'est barré. Dakey, c'est un prédateur sexuel dégueulasse. Performance du jeu. Le jeu n'était pas très performant. Ça, je ne me suis... Il n'a pas performé. Alors, Retrouva inattendu. Épisode 19, c'est terminé. Épisode suivant. Acte 1, les coulisses. Ah, c'est mes parents, ça ? C'est tes parents, oui. La journée... Alors, tu te souviens ? La journée porte ouverte au théâtre s'organise au lycée. Quelle représentation choisirez-vous ? Obtiendras-tu le rôle de terrain ? Et enfin, qui sera ton partenaire ? Commencez. Ah, bah merci. Eh, ma puce. Eh, merci. Oh, les 100 PA. Eh, bah, c'est bien sympa. C'est très gentil. C'est très gentil. On est à 2998 maintenant. Et 1 500 dollars. J'aimerais bien aimer avoir 1 500 dollars. Quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, ouais. T'aurais mis quoi ? T'aurais acheté quoi avec 1 500 dollars ? Très certainement, j'aurais pris cash, une PS3 et une Xbox 360 sans me poser de questions. Un investissement solide. Alors non, non, non. T'as pas le droit à cette référence-là. Comme il s'agit d'un événement beaucoup plus important que votre concert, vous serez suivi par vos professeurs. Monsieur Falaise s'occupera de l'accueil des parents et des activités qui leur seront proposées. Et s'assurera aussi que cette fois-ci, on en perdent au moins quelques-uns. Je sais pas si donner de telles responsabilités à Monsieur Falaise est une bonne idée. Je savais pas qu'il fallait faire Monsieur Falaise avec l'accent de Monsieur Falaise maintenant. Bah c'est Monsieur Falaise, avant il avait un accent, c'est lui qui avait un accent britannique ou au moins anglophone quoi. Monsieur Boris, c'est le mec musclé. Il a un accent russe ? On va devoir en refaire un. Mister Boris, quant à lui, s'occupera de tout ce qui est finir ceux qui sont essolés. Ils vous donneront leur planning plus tard dans la journée. Eh bien, ça promet. Afin de nous assurer que vos parents profitent de la situation des journées portes ouvertes, voici un formulaire qu'ils doivent remplir et signer tous les deux. Si pour quelques raisons l'un des parents est dans l'impossibilité de le faire, ce sera Monsieur Falaise qui sera gladiateur. Alors n'oubliez pas de le faire. Les miens viendront tous les deux, j'en suis sûr. Ils vendront voir si leur petite fille adorée va mourir ou pas aujourd'hui. Nathaniel, rentre chez toi, je te déteste. Nathaniel nous a donné des formulaires. Il était plein comme un linge quand il est passé à côté de moi. C'est parce que la directrice le déteste. Moi aussi, ça me fout très mal. Malheureusement, je suis doré. On ne voit pas mes émotions à travers mon or. Il est à rendre à la fin de la semaine. Enfin, uniquement pour se donger quelque chose à faire. Tu rentres chez toi, Nathaniel, maintenant. Si les yeux de Castiel étaient des mitraillettes, ça ferait... Elle serait morte depuis longtemps. Oh non, non, non. Maintenant que tout est expliqué, vous pouvez sortir. Sauve-toi Nathaniel, rentre chez toi. Troisième fois. Tout le monde s'est levé, sauf Nathaniel, évidemment. Dans un brouhaha incompréhensible. En même temps, c'est un brouhaha. Qu'est-ce que tu veux comprendre d'un brouhaha ? Je suis sorti à mon tour, mais sans brouhaha. Parce que je suis au-dessus de ça. C'est bien beau tout ça, mais j'ai un dernier cadeau à offrir, moi. Rosalia, Rosalia, ne doit pas être loin. On vient juste de quitter la salle. Rosalia ! Alors ? Alors, très très bonne question. La voix de Rosalia. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un récap de toutes les voix en commentaire. J'ai vu quelqu'un qui a fait un... Va voir, il était beaucoup trop déterminé. Tu es sûr ? Est-ce bien le moment ? On peut inventer une voix aussi. On peut inventer une voix. Allez, à toi l'honneur. C'est moi qui dois inventer une voix, là. Alors, dans les filles, moi j'ai déjà fait la voix aiguë, la cagole et la voix de Jotaro. Qu'est-ce qui pourrait passer, là ? La voix de Retsuko. Ah oui ! Oh, la voix de Retsuko. Je suis excité comme une puce ! Une pièce de théâtre ! Ça serait encore mieux que le concert ! Je précise juste que Retsuko, c'est le fien de Ico. Oui, c'est sa voix. Continue. Après, plutôt, tu vois... Oh, Sophie, je suis vraiment excité comme une puce ! Une pièce de théâtre, c'est encore mieux que le concert ! Les croquettes ! Je pensais pas que ça te plairait ! Oh, ça, ça, tu plaisantes ! La directrice a dit que nous laisserait nous occuper de la pièce et des costumes ! Des costumes ! Vous n'avez pas fait spécialement attention à cette partie de son discours. Il est vrai que faire des costumes a toujours été une activité plaisante pour moi et ma famille. Nous nous retrouvions le dimanche soir pour construire des costumes ensemble. C'était une activité manuelle que j'appréciais énormément. Pardon pour la caméra. Oh, quelle famille de merde ! Vous avez une certaine idée de ce que... Ah, vous avez une certaine idée alors qu'on n'a même pas choisi la pièce qu'on va jouer ! J'ai hâte qu'on se décide. Qu'on décide pour un bien-être. En fait, c'est très dur de lire et de zozoter en même temps. C'est pour ça sérieusement, voilà. Mais on n'a pas encore décidé qu'il s'occuperait de quoi ? Oh, je ne le laisserai pas chez toi. C'est moi qui m'occupe des costumes ou personne ! Coucou ! Ok ! Excuse-moi de changer de sujet, mais je n'aurai rien à foutre. Mais en fait, j'étais venu te parler d'autre chose. Figure-toi ! Vraiment, genre... Elle fait la... C'est ça, les gens qui zozotent ? Figure-toi qu'il y a de cela trois ans maintenant, j'ai été au centre commercial et je m'y suis perdu. Et j'ai ramené un petit souvenir pour toi. Oh oui ! C'est vraiment gentil ! Qu'est-ce que c'est ? Une babel ? J'ai commencé à sortir le sac de la boutique de lingerie avant de le ranger immédiatement. Oui, parce qu'en fait, il s'est passé 24 heures entre le moment où je suis allé au supermarché maintenant et j'ai laissé mes culottes dans mon sac à dos. On devrait aller dans un endroit plus calme. Oh, c'est bizarre comme proposition, mais tu attises ma curiosité ! Viens ! On va aller dans une salle de classe. Fermez la discussion ! Rosalia... Elle n'est plus là. Alors ? Qu'est-ce que tu voulais me donner, petite coquine ? Quelque chose d'un petit peu intime ! Je n'avais pas envie qu'on me voit te l'offrir ! Donc, voilà ! Oh, à ce point, mais qu'est-ce que tu m'as arrêté ? Ça ! C'est moi qui l'ai fait ! Je lui ai donné le sac en plastique du magasin de lingerie, elle l'a ouvert, et a sorti l'ensemble rouge qu'il y avait dedans. Oh mon Dieu ! Tu l'as fait ! C'est une petite vengeance que tu m'as fait endurer dans ta chambre ! Dans ma chambre ! Pour ce que tu m'as fait endurer dans ma chambre ! Pour répondre à ta question, Maj, je n'ai aucun souvenir... D'accord, merci ! ...de quoi que ce soit qui a été enduré. Je crois qu'elle a été matée toutes les culottes de EconoDur dans son placard. Ah, comme on l'a fait l'autre jour chez Maj ! Oui, exactement. Je vais te taquiner plus souvent, alors ! C'est marrant de voir que tu as plus de goût pour choisir tes sous-vêtements que pour tes sapes ! T'es vraiment une clotharde ! Tu te trompes ! Je me suis pris de nouveau, moi aussi, et ils sont... Tout beau ! Oh, t'as été un bon professeur, alors... Non ! Ok. En tout cas, merci beaucoup ! Ça me fait vraiment plaisir, je l'ai pas très aimé ! Content que ça te plaise ! 8 ! Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais qu'on se casse ! Imagine quelqu'un nous aurait vu déballer ça et le mettre ensemble ! J'aurais eu une fois de plus envie de disparaître, mais je ne pourrais pas, car je n'ai pas ce pouvoir ! Ma petite blague l'a fait rire, c'est le principal ! Bon, maintenant, je suis curieuse de savoir qui... Non, ce qui se dit sur la journée porte ouverte ! Peut-être que les autres ont une idée de ce qu'ils voudront jouer ! Il vaudra mieux, parce que moi, j'en ai aucune ! Alors, moi, j'ai juste une question à vous adresser à tous les deux ! J'ai écrit Rosalia, voix de Retsuko ! Est-ce que vous avez des souvenirs de journées porte ouverte absolument catastrophiques ? Alors ? Non ! Non ? Toi, oui ? Non, mais c'était toujours très étrange, je trouve, les journées porte ouverte ! Moi, les réunions parents-prof, je n'y allais pas ! En même temps, c'était les réunions parents-prof ! Ah, moi non plus ! Les réunions parents-prof, ce n'est pas pareil ! C'est pour les parents et les profs ! J'y allais jamais non plus ! J'inclus les réunions parents-prof ! Ah ! D'accord ! Ambre et ses copines sont en train de parler ! Alors, celle-là, c'était... Je suis sûr d'avoir le premier rôle ! Et c'est à vous de le faire ! Ça va être à moi ? Ouais, vas-y, je viens de faire... Je suis sûr d'avoir le premier rôle ! J'ai un véritable don pour la comédie ! Si vous saviez le nombre de fois que j'ai mené mon père en bateau, grâce... Non, je ne sais pas le faire ! Qu'est-ce que tu veux que je la reprenne ? Tu veux, je peux le refaire ? Ah ! Je suis sûr d'avoir le premier rôle ! Je suis sûr d'avoir le premier rôle ! J'ai un véritable don pour la comédie ! Si vous saviez le nombre de fois que j'ai mené mon père en bateau grâce à mon talent... Il y a plus de parisianisme la prochaine fois ! C'est la voix de M. McKay, mais féminin, tu sais ! Grâce à mon talent ! Bon, bah voilà, moi, ce sera M. McKay ! Parce que moi, je peux me le représenter ! Bizarrement, je n'ai aucun mal à la croire ! Ça me fait toujours aussi bizarre d'entendre parler Charlotte ! Attends, attends, attends ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? J'ai pas compris ! C'était Bottles et Bonzo du jeu vidéo Bonzo et Kazooie ! Ah oui, d'accord ! Eh, mais regardez qu'il nous écoute en douce ! Qu'est-ce que tu fais là, Iconodur, vous voyez ? Ah, c'est le groupe des méchants, ça ! J'écoute la princesse se vanter de ses talents d'actrice ! Trahisse ! Et moi, il s'essaye de trouver qu'il a fait popo dans l'urinoir ! Personne ne peut me battre à ce jeu-là ! Le premier rôle est primordial pour moi, vous voyez ! Ah si ! Débula se battrait à plein de couture ! Débula ! Ah mais je viens de bien reconnaître qu'elle s'est jouée la comédie ! Elle aura sûrement un bon rôle ! Alors ? Alors, lui, c'est Vegeta, c'est ça ? Oui ! Je suis quasiment sûr que ce n'était pas moi qui le faisait dans le dernier épisode ! Si, si, si ! Moi, j'avais tapé... Alors, je me suis trompé, j'ai mis Castiel, voix off, BCBG, genre American Dad ! Du coup, lui, c'est Vegeta, je ne sais pas faire Vegeta ! Je vais finir par casser ce lycée ! Je vais finir par casser ce lycée ! Sans Goku ! Sans Gokuille ! Ouais ! Super ! Super ! Super ! C'est peut-être pas le bon moment pour plaisanter ! Vous commencez à tous me gonfler, là ! La directrice, toi, son délégué, et mes deux, et encore toi ! Mes deux boules ! C'est ça, n'est-ce pas, Goku ? Ouais ! Je plaisantais ! J'essayais de détendre l'atmosphère ! Comme quand je pète dans les vestiaires ! Tu sais ce qui détend l'atmosphère ? Les fins d'épisode ? Exactement ! Bisous, bisous, tout doux ! Au revoir !